Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui une nouvelle interview, je suis avec un nouvel expert, donc je suis avec Christophe Vax et si tu me suis, tu dois, je suppose, le connaître, donc bonjour Christophe. Salut Andy, merci, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour les personnes qui n'auraient pas la chance de te connaître ? Vous avez à peu près 4 heures devant vous ou pas ? On va aller rapidement, je suis coach sportif, je suis formateur et puis je donne des conférences, donc on va résumer un petit peu comme ça le curriculum vitae et puis ça depuis 1992, voilà. Ok, alors j'aime bien souvent poser une question, comment tu as atterri dans le coaching sportif ? T'as 3 heures devant toi ou pas ? Vas-y, vas-y, on a le temps, on a le temps. Ouais, donc j'ai commencé en 1992, tu vois, et puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnel training parce qu'en France, ce n'était pas trop connu, on était dans la lancée des clubs all-inclusifs qui proposaient un petit peu de tout et puis il y avait le service sur le plateau musculation qui permettait d'avoir un coach à disposition sans payer. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, j'ai été amené à répondre à des offres et on me demandait, voilà, si je prends des cours privés avec toi, combien ça me coûterait ? Les réponses classiques. Voilà, donc, j'ai commencé comme ça en 1995 à peu près et puis, eh bien, depuis, je coache régulièrement. Alors, ça, c'est pour la partie personnel training parce qu'à côté, bon, comme tu le sais aussi parce que toi, tu as été dans le même cas, les cours collectifs ont été en parallèle bien évidemment puisque ça permettait d'amener un petit peu de beurre dans les épinards, on va dire. Ok. Et tes débuts, toi, dans le coaching, ça s'est passé comment du coup ? Pas trop bien parce que comme tous les coachs au démarrage, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi dire et puis, on se prend des vents. On se prend des vents avec des personnes qui vont nous dire, ah bon, ok, je réfléchirai, je vais en parler à mon mari, je reviens vers vous prochainement et puis, en fait, on ne les revoit jamais. Donc, au démarrage, je me suis pris des vents comme ça et je me suis posé quand même pas mal de questions, voilà. Et ça a débuté là-dessus et puis, à partir de ce moment-là, je me suis formé et j'ai suivi des formations, je me suis payé des formations pour apprendre des choses alors que ça soit dans le secteur du fitness ou que ça soit même à côté, dans le secteur du marketing, de façon à comprendre ce qui se passait, pourquoi j'avais ces revers de médailles et pour pouvoir les pallier. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à transformer ces… Je vais en parler à mon mari par, oui, effectivement, je veux bien prendre du personal training avec lui. Ça a été quoi l'origine, ce déclic en fait ? C'est le fait que tu ne trouves pas de clients ? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait que tu t'es dit, bon, là, si je veux vraiment vivre de ça, il faut que je me bouge et puis il faut que je change mes méthodes ? Ouais, c'est exactement ça. C'est à partir d'un moment où, effectivement, on se retrouve avec beaucoup de noms ou beaucoup de ce qu'on appelle les objections. Je vais en parler à mon mari, il faut que je réfléchisse, etc. À partir de ce moment-là, on commence à se poser des questions parce qu'il y a les copains qui sont à côté qui, eux, vendent très, très bien. Et puis, à l'époque, j'étais dans un des plus grands clubs de France qui s'appelait Vital à l'Espace Beaupont à Paris. Et puis, tous les gars, tous les collègues, eux, vendaient super bien. Je me disais, mais c'est impossible, comment ils arrivent à vendre aussi bien et que moi, je me prends tant de vent ? Et puis, au fur et à mesure du temps, il a fallu réagir parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, obligation de se mettre à jour, obligation de prendre les devants, obligation de se former pour justement apprendre à gérer ces objections et puis à se développer. Et c'est quoi la première chose que tu as changé justement ? Alors, hormis le fait que tu as commencé à faire des formations, c'est quoi le truc que tu as mis en place, que tu te souviens ? Le truc que tu as mis en place en premier suite à tes premières formations dans tout ce qui est vente et marketing, tu te souviens ou pas ? Le truc qui t'est dit que, putain, ouais, ça fait un déclic et ça marche vraiment, quoi. Ouais, c'est en revenant de formation, de multiples formations que je m'étais offertes, j'ai essayé. J'ai essayé des choses et au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui ont fonctionné. Il y en a d'autres qui ont moins bien fonctionné et donc, j'ai fait le tri par rapport à ça et je suis arrivé à mettre en place une méthode parmi tant d'autres qui fonctionne relativement bien. On va dire à peu près 8 fois sur 10, j'arrive à vendre. Bon, ce n'est pas du 100% parce qu'il y a des cas un peu particuliers qui font que les personnes n'acceptent pas d'acheter du personal training. Mais bon, j'ai réussi au fur et à mesure du temps à élaborer une méthode qui permettait justement d'avoir une grande majorité d'objections qui sautaient. Ok, ok, ok. Et donc, du coup, tu as commencé à vendre du coaching, tu as commencé à te développer et maintenant, tu formes également des coachs. Donc, ça a été quoi le tremplin ou le fait de basculer entre guillemets de l'autre côté ? Alors, assez rapidement, depuis que je suis au lycée, on me demandait souvent de donner des cours de maths. Je me suis dit pourquoi pas, je n'étais pas un bon élève pourtant en maths jusqu'en terminale. Puis en terminale, j'ai eu un déclic, j'ai eu un super prof qui m'a créé un déclic et je suis passé de à peu près 4,5 sur 20 en seconde à 17 sur 20 en première. Un truc de fou, tout simplement parce que j'ai eu un super prof. Et je pense que c'est ce prof-là qui m'a, à un moment donné, dit « Ah putain, c'est ça que je voudrais faire ». C'est transmettre de façon à ce que les personnes qui sont en face de moi, qui ont l'impression de ne pas réussir, puissent à un moment donné se dire « Ah ouais, j'y suis, super, c'est génial, j'arrive à faire quelque chose que je n'arrivais pas à faire avant ». C'est le principe du coaching. Et donc, je me suis lancé dans la formation comme ça, un peu par hasard, mais aussi un peu par audace, avec en 2003, après avoir ouvert mon club sur camp qui n'a pas fonctionné du tout. En 2003, je me suis dit « Tiens, je vais tenter d'ouvrir une école ». Et puis à l'époque, c'était le brevet d'état des métiers de la forme. J'ai passé un coup de fil à un dirigeant de club dans lequel je travaillais et il m'a dit « Ok, chiche, on y va ». Et là, j'ai ouvert ma première école qui s'appelait à l'époque Fitness Académie, qui existe toujours. Et par la suite, ça s'est enchaîné avec d'autres écoles, puis maintenant Efficentia. Oui. Alors, est-ce que tu peux approfondir justement ? Parce que je connais pas mal de personnes qui sont dans Efficentia. Donc, est-ce que tu peux expliquer comment ça t'est venu ? Et aujourd'hui, je crois savoir que vous en avez plusieurs, c'est ça ? Oui, effectivement, comme tu le sais. En fait, c'est une bande de copains. C'est vraiment une bande de copains qui sont passionnés, qui, à la base, ont eu l'envie, mais aussi l'opportunité de pouvoir créer des écoles ensemble. Et avec Pascal Prévaud, que tu connais bien, et Didier Est, qui sont les auteurs de la Bible de la préparation physique, en plus Stéphane Descours, qui est un pote qui est aussi génial, qui est secrétaire général du syndicat et des coachs, on s'est dit « Allez, on y va ». Et ça, c'était sous l'initiative de Didier Est, qui avait trouvé un local, et qui nous a dit « Allez, ça vous dirait d'y aller, les gars, de créer encore une école ? » Et puis, on a tous dit oui. Et donc, avec Pascal Prévaud, Didier Est, Stéphane Descours, on a décidé de se lancer. Et puis là, on en est à notre neuvième année, avec un petit frère qui est sur l'île, avec Didier qui a créé Chambéry, et puis Lyon aussi. Et puis voilà, on ne s'en sort pas trop trop mal. On aime ce qu'on fait, on reste passionné. Et puis ça, c'est génial. Ok. Alors, question à 100 000 euros. Qu'est-ce que tu penses de la formation en France ? Pour ou contre ? La formation de quoi ? La formation, le BPJPS. Ah, le BPJPS, on est en plein dedans. Moi, je suis en plein dedans depuis 2006. Et le BPJPS, bon, même s'il y a beaucoup de critiques, je dirais que ça dépend vraiment, vraiment de l'équipe pédagogique qui est en place. C'est-à-dire qu'à la base, bon, il y a une loi, il y a un règlement, il y a un texte légal qui fait que le BPJPS doit être organisé d'une certaine façon. Mais le contenu réellement, c'est l'école qui le crée. Et franchement, bon, tout dépend de qui va donner les cours. Est-ce que c'est un formateur qui se forme lui-même ? Est-ce que l'équipe pédagogique s'entend bien ? Est-ce qu'elle est coordonnée ? Est-ce que le coordinateur pédagogique de telle option donne les bonnes directives ? Bref, au bout du compte, c'est une sorte d'alchimie. Je dirais qu'il n'y a pas de mauvais diplôme. Il y a juste des bonnes cohésions d'équipe et des bonnes ententes qui font qu'à un moment donné, ça matche. Et que les étudiants qui vont sortir de telle ou telle autre école n'auront peut-être pas la même philosophie ou le même niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas bons, mais ça veut dire tout simplement qu'il y aura des différences, tout bêtement. C'est un peu comme un cours de pump. On sait que le cours de pump, à la base, il est bien, mais tout dépend de l'instructeur qui va donner le cours. Et c'est ça qui est un peu, pour moi, qui me chagrine un peu, parce que j'ai l'occasion de voir pas mal de cursus, d'écoles différentes. Et c'est vrai que tu t'aperçois de la différence, mais des fois abyssale, en termes de contenu, en termes des personnes qui interviennent, comme tu le dis fort justement. Et ça, ça change du tout au tout. Et c'est vrai qu'il y a un cadre, mais je dirais que le cadre, il est quand même super large. Parce que quand on voit, je ne sais pas pour critiquer ou dénigrer ce que l'on peut voir, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a une sorte de cadre, mais j'ai l'impression qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Ouais, tu sais, il y a un truc qui est incroyable dans le BPGEPS, c'est qu'on n'a jamais eu, durant la formation, un seul contrôle par les autorités. C'est-à-dire qu'on aurait pu leur apprendre pourquoi le coach en verre, on forme, mais il n'y a personne pour vérifier, il n'y a personne non plus qui a la compétence de vérifier, parce que ça, c'est incroyable ce qu'on fait. Donc, on peut leur faire faire n'importe quoi. Ouais, d'accord. Et c'est fou. Et donc, si on vient donc les écoles de formation, et en plus de ça, tu fais aussi des formations spécifiques, c'est ça ? Tu aides aujourd'hui les coachs justement à développer leur activité, et tu es spécialiste aussi dans tout ce qui est, on va dire, fiscalité, c'est bien ça ? Ouais, effectivement, parce qu'on s'aperçoit que, comme tu le sais, pendant le diplôme, on n'apprend pas tout. On n'apprend pas à vendre du personal training, on n'apprend pas à développer sa clientèle, on n'apprend pas les méthodes de vente, et puis alors on se retrouve avec des coachs qui parfois n'ont pas les outils pour se développer, et ça, ça m'attriste terriblement. Donc, l'idée, ça a été à un moment donné de me dire, bon, ben voilà, je vais peut-être pouvoir amener un petit peu à l'édifice, un petit peu à nos secteurs d'activité, et je vais pouvoir proposer peut-être des choses qui vont sortir les coachs de leurs interrogations et leur donner des clés pour pouvoir se développer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et puis je me suis lancé, et pour la partie fiscalité, c'est surtout parce qu'en parallèle de mes études pour être coach, et de mon cursus coach, j'ai fait expertise comptable. Donc, ça aurait été dommage, à un moment donné, de ne pas moi-même payer d'impôts et de me dire, bon, ben voilà, c'est con que les autres coachs payent de l'impôt, alors que moi, je n'en paye pas, payent de la cotisation foncière des entreprises, alors que je n'en paye pas, de payer beaucoup de cotisations, alors que je n'en paye pas beaucoup. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas ? Parce que si ça peut aider tout le monde, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé des formations, notamment aussi en fiscalité, en marketing, en vente, etc. Ok. Et pour toi, donc du coup, la partie marketing, la partie vente, c'est un dissociable du métier de coach. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? Parce que c'est vrai qu'on a du mal, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, d'avoir cette casquette, justement, comme je disais, de vendeur ou de marketeur. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui pour vivre de son métier ? Ouais, effectivement. Ce qui m'attriste, comme je te le disais, c'est que les gars sortent avec leur diplôme et ils ne savent pas vendre. Donc, ce sont des passionnés, ce sont parfois de très, très bons techniciens. Et puis, au bout du compte, ils n'arrivent pas à en vivre. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils abandonnent. Et ça, c'est vraiment triste, réellement, je le dis avec le cœur. Et c'est vrai que le diplôme n'apprend pas à le faire. Donc, il faut absolument, à un moment donné, se dire, tiens, il faut que j'apprenne à vendre, il faut que j'apprenne à développer ma clientèle, il faut que j'aille chercher des astuces, des modules de formation chez toi ou même dans d'autres marques, pas forcément Christophe Batz Formation, mais un peu partout parce qu'il y a toujours des choses qui sont intéressantes. Et puis, faire en sorte qu'on puisse combler nos lacunes et qu'on puisse non seulement être de très, très bons techniciens, mais aussi de très, très bons vendeurs. Vendre, ça ne veut pas dire mettre le couteau sous la gorge, ça veut dire tout simplement rendre service à la personne qui est en face de soi, pour faire en sorte qu'elle atteigne ses objectifs et qu'elle soit un peu heureuse. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et pour ça, il faut se former. Qu'est-ce que toi, quelle est ta philosophie justement par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu essayes de leur inculquer en formation sur tout ce qui est marketing world ? Est-ce que tu aurais quelques petites astuces à donner à des coaches qui nous écoutent aujourd'hui, qui galèrent peut-être un petit peu par rapport à ça, qui ont du mal ? Parce que souvent, moi, je m'aperçois que ce sont des super techniciens. Ils ont un potentiel, on va dire, énorme en tant que coach, en tant que sportif. Mais c'est vrai qu'il leur manque ce petit truc qui fait qu'ils pourraient facilement vivre de leur passion de longues années. Est-ce que toi, tu aurais des petits trucs à leur donner ou à leur dire par rapport à ça ? Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais on ne va pas avoir le temps là. Et puis, je ne veux pas ennuyer tout le monde avec une interview qui durait très, très longtemps. Aujourd'hui, je pense que les coaches doivent prendre conscience qu'ils ont des lacunes et qu'il faut passer le pas pour se former. C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand ça ne fonctionne pas dans son activité de coaching, il faut se poser les bonnes questions. Et là, il faut se dire, je suis un chef d'entreprise parce que généralement, ce sont des auto-entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Et il faut que je raisonne comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire que je vais devoir investir pour avoir ensuite un retour sur investissement. Et la formation est un investissement qui va rapporter 5, 8, 10 fois plus que ça aura coûté. Donc, s'il y a une chose à faire et si j'ai un conseil à donner, ce n'est pas pour vendre mes formations, c'est pour que tout le monde vive bien vraiment de son activité de coaching. C'est, prenez le temps simplement de vous poser les bonnes questions, de savoir où votre activité pêche. Est-ce que c'est sur le fait que vous ne développez pas cette clientèle ? Ou est-ce que c'est parce que vos prix ne sont pas assez importants pour pouvoir avoir de quoi payer votre loyer et manger à la fin du mois ? Ou est-ce que c'est lorsque des clients viennent à vous et vous demandent le prix que vous n'arrivez pas à bien répondre et à transformer cette demande en vente ? Posez-vous les bonnes questions et cherchez des outils qui nous permettront justement de pallier à ces manques. Si je dois donner un conseil, c'est surtout ça. Tu sais, je vais faire une vidéo prochainement sur la notion de formation. Tu vois peut-être mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo qui va montrer au personal trainer qu'en réalité Einstein avait raison et qu'on peut avoir la possibilité d'accélérer le temps en gagnant justement des années grâce à la formation. On ne deviendra pas forcément plus jeune, mais on va passer des années et des années et des années sans avoir à se former, en ayant des clés quasi instantanément. C'est les trous de verre qu'Einstein appelait. C'est clair que moi aujourd'hui, si je ne connais pas un truc et que je veux gagner du temps, je préfère investir 1 000, 2 000, 3 000 euros si je sais qu'à la fin déjà, je ne vais pas apprendre les 5 ou 10 ans que la personne a mis pour apprendre et pour tester, pour s'être planter. Moi, j'ai directement accès à l'information et de deux, je peux directement l'implémenter. C'est vrai que comme tu dis, certes, ce n'est pas que ça me coûte, c'est que j'investis de l'argent, mais à la fin, que ce soit en temps, que ce soit en résultat et tout, moi, depuis que je me suis mis à me former à investir, c'est clair que tu vois tout de suite le retour sur investissement. Je suis sûr que si tu n'avais pas investi aujourd'hui, tu n'en serais pas là, tu n'aurais pas eu ce succès que tu as aujourd'hui. Si Pascal Prévost n'avait pas investi dans de la formation quand il était un peu plus jeune et s'il n'investissait pas encore, il n'aurait pas écrit la Bible de la préparation physique. Pareil pour Didier. Didier, quand je parle avec lui, il faut se faire un resto, il me dit, voilà, Didier Rez, je parle, il me dit, ben voilà, tiens, je suis toujours en train d'acheter des bouquins, je suis toujours en train de me former. Et s'il ne s'était pas formé, s'il n'avait pas pris, par exemple, puisqu'il nous racontait souvent un pré-étudiant pour ses études, aujourd'hui, il n'aurait peut-être pas écrit la Bible de la préparation physique, il n'aurait peut-être pas cette expertise. Et ce qui est assez frappant, et je pense que tu vas me rejoindre, c'est que, en fait, tu investis tout au long de ta vie, quoi. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en discutant avec les gens qui ont du succès, ben, j'ai l'impression que ce sont eux qui investissent le plus d'argent, quoi. C'est assez paradoxal, c'est assez contre-intuitif, mais c'est vraiment le cas, quoi. Ouais. On va dire que tu apprends des choses, mais tu rencontres des gens, tu peux parler avec des gens. Et il y a ça aussi qu'on oublie, je pense, dans la formation en présentiel, c'est que le fait de partager des choses avec des personnes qui sont dans la même thématique que toi, ça permet de t'enrichir, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu es dans le même cas que moi, mais je pense. Ah ouais, et tu vois, c'est pour ça que tous les ans, on se retrouve tous les deux à Fitness Challenge, au séminaire, parce qu'on apprend toujours plein de choses. Et ça, c'est, tu as vu le nombre de, le peu de coachs qui sont présents et le peu de dirigeants de club, il n'y a que le tiers, le tiers des dirigeants de club qui sont là. Il y a combien de coachs, combien de formateurs ? Très, très peu. Et c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes personnes. Et en formation, c'est la même chose. Dès qu'ils ont compris ça, tout de suite, c'est comme des éponges. Ils sentent qu'il y a matière à pouvoir encore faire mieux. Et le plus grand bonheur que je puisse avoir, c'est notamment de voir des coachs qui commencent avec 20, 30 000 euros par an et puis qui arrivent à des 50, 60 000 euros par an de recette. Et j'ai même deux cas qui sont extraordinaires, qui me font battre le cœur à chaque fois que j'en parle. C'est deux coachs dont un avait commencé à 60 000 et à 125 000 sur son dernier bilan et un autre qui avait commencé à 90 000 qui est à 186 000 euros de recette sur son dernier bilan. Et ils me disent à chaque fois, ils me disent, si je n'étais pas venu en formation aujourd'hui, je n'aurais pas eu cette accélération et j'en serais peut-être pas là. Ta vision du fitness et du coaching dans les mois et les années à venir, parce que là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le fitness est en pleine mutation, que le coaching également se développe, mais dans des univers complètement différents. Toi, quelle est ta vision par rapport à ça étant donné que tu as du recul ? Comment tu vois les choses ? Ouais, je vais répondre par rapport à mon instinct. Je dirais que là, de toute façon, on va se développer énormément par rapport au personal training. Le personal training va se développer énormément, ça va prendre, on va dire, une accélération plutôt exponentielle. Qu'il y aura des laissés pour compte qui seront les coachs qui, justement, vont survivre, on va dire. Tu as mis dans un des derniers coach challenge dans lequel on écrit tous les deux, tu as mis des statistiques qui étaient éloquentes avec des coachs qui, par mois, n'arrivent pas à s'en sortir, à payer leur loyer, à vivre correctement. Et donc, je pense qu'il va y avoir deux catégories. Il va y avoir ceux qui vont vraiment bien s'en sortir et qui vont décoller, mais en vivant vraiment très, très bien. Et ceux qui, à un moment donné, seront mis directement à l'écart naturellement, par un écrémage totalement spontané et naturel, parce qu'ils n'arriveront pas à en vivre, tout simplement parce qu'ils ne se seront pas posés soit les bonnes questions, soit se donner les moyens. Ok. Non, mais c'est une bonne conclusion par rapport à ça. Et toi, tes projets, justement, est-ce que tu as des projets dans les mois et les années à venir pour 2018 ? Déjà, faire une conférence avec toi. Oui. Oui, ça va être une super conférence qu'on va faire tous les trois avec le coach de Suisse. Ça pourrait être un truc super sympa. Ah tiens, attends, il y a mon téléphone qui sonne. Je l'éteins. J'ai fait une erreur. Une erreur. C'est la rançon de la gloire, ça. Voilà. Attends, il y a mes étudiants qui vont me détruire quand ils vont voir la vidéo, parce que je leur interdis d'avoir le portable en cours. La question, c'était quoi déjà ? C'était tes projets pour 2018. Ah mince, j'ai failli éluder la question, oui. Donc, oui, se faire une super conférence tous les trois avec toi, parce que ça, ça me tient à cœur. Et puis, il faut proposer toujours, essayer de trouver toujours des petits modules, des petites solutions qu'on pourra proposer aux coachs. Là, j'en ai encore sous le but pour 2018. Ils cherchent toujours à trouver des choses que les autres ne font pas. J'essaye de travailler à l'instinct. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Ça plaît, ça ne fait pas. Parfois, c'est un peu trop en avance. Et voilà, je vais essayer de trouver des petits trucs nouveaux qui sont dans l'air du temps, comme je pense actuellement. Et puis, surtout, rester hyper passionné, parce que si toi, tu es encore là plusieurs années après, c'est comme moi. C'est-à-dire qu'on reste des passionnés de notre secteur d'activité. On est des amoureux de notre secteur. Et je veux continuer à rester dans cet esprit-là et toujours aimer les coachs, aimer les clubs, aimer les dirigeants de clubs, aimer tout ce qui se fait dans nos secteurs. Tu donnes toujours des cours collectifs ? Ou tu… Oui. Oui, toujours. Toujours parce que j'estime qu'en étant formateur, si je n'étais pas sur le terrain, si je ne donnais pas des cours collectifs, si je n'étais pas sur le terrain de la réalité, je pourrais difficilement amener des éléments concrets à mes étudiants. Je resterai toujours à peu près avec des… on va dire des notions qui sont parfois… qui peuvent être un peu dépassées. Donc, je veux toujours continuer à donner des cours collectifs, même si j'ai énormément réduit. Et justement, pour leur apporter toujours, toujours, toujours la réalité du terrain. Et souvent, il y a… aujourd'hui, on s'aperçoit notamment parce que je parle en France avec les diplômes qui ont été scindés en deux, qu'il y en a qui ne veulent faire que du coaching, il y en a d'autres qui ne veulent faire que des cours. Nous, on a été baignés dans ce côté où on avait entre guillemets la double polyvalence cours et plateau. Et je me rends compte que c'était une force à l'époque. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Et moi, j'incite beaucoup les coachs aussi à avoir une culture, même si ce n'est pas leur kiff total dans un premier temps. Moi, ça m'a beaucoup apporté le fait d'être sur une estrade, de pouvoir faire des cours. Alors, à l'époque, c'était le freestyle. Après, j'ai eu les spills. Mais aujourd'hui, quand je le transpose à ce que je fais dans des coachings de groupe, je m'aperçois que ça a été une force et c'est une force aujourd'hui d'avoir pu bénéficier de l'expérience des cours collectifs. Je ne sais pas si tu as la même sensation que moi par rapport à ça. Oui, je te rejoins totalement. Oui, pareil. Et là, j'avais cru entendre que le diplôme allait être de nouveau en un seul module où les étudiants feront à la fois un cours collectif et plateau. C'est d'actualité ou pas encore ça ? Bon, a priori, je n'en ai pas entendu parler pour les années à venir. D'accord. Ça, c'est plutôt Stéphane Descours qui s'occupe de toute la partie législative et qui nous remonte les informations, nous, sur Efficentia. Oui. Je ne saurais pas te dire réellement à voir. Maintenant, le diplôme tous les 10 ans change. On va voir ce que ça va donner pour l'avenir. Ok, top. En tout cas, merci Christophe. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Comment on peut se procurer ta tasse Christophe-Bax ? Laquelle ? Celle-ci. La même chose. Ah, mais toi aussi, mais montre. C'est génial, j'adore. Je t'envoie celle-là et tu m'envoies la tienne pour l'échange. C'est ça. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui vont nous écouter ? Déjà, restez passionné, c'est le plus important. Faites attention à vous, à votre corps et surtout continuez. Bien évidemment, on en a parlé pendant cette interview, à vous former parce que c'est ce qui vous donnera toujours cette motivation à aller de l'avant, de l'avant, de l'avant et à perturber dans le secteur d'activité. Aimez les gens, aimez ce que vous faites, faites attention à vous et puis bon vent pour les 20 prochaines, 30 prochaines années. Top. Merci Christophe. En tout cas, vous retrouverez Christophe. Je mettrai tout dans la description. Tout dépend où vous écoutez cette interview. Pour regarder dans la description, je mettrai… Là, vous avez normalement en vidéo, vous avez son site internet. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Christophe-6, bats.com. C'est bien ça ? Normalement, c'est ça. Oui. Donc, je mettrai toutes les informations et vous pourrez retrouver ces différentes formations, sa chaîne YouTube, etc. En tout cas, merci Christophe pour ton expérience. Et puis, nous, on aura l'occasion de faire une conférence prochainement ensemble. Merci à toi en tout cas. Et puis, on se dit à très vite. Merci à tous. Merci Andy. Rentez à tous. Votre rentrée. Et à très, très bientôt. Allez, salut. Ciao. Merci à tous.